Comment Johnny Elidier est arrivé sur ce projet ? Parce qu'il avait certainement d'autres chats fouettés à ce moment-là, il n'était pas déjà malade ? Non, pas encore. On enregistrait en fait tout ce qui est voix et musique qui a été enregistré, une grande partie de la musique et tous les voix ont été enregistrés avant, avant l'animation. Donc, il est porteur de quelque chose, avant l'animation, on se dit, ok, c'est ça, c'est ça qui est revenu de tout. Et c'est par le truchement de Jean-Jacques Blanemain ? Voilà, c'est une question que vous avez appris récemment, comme nouveau mot, nouvelle formule de Jean Blanemain. Euh... Je vous dis, il n'y a pas vraiment de formule... Franchement, j'ai beaucoup plus de réactions positives que négatives, parce que souvent... Après, dans Titeuf, pour moi, il n'y a pas de... Je ne pense pas à une mission éducative, c'est-à-dire, il n'y a pas de réponse à ces sujets. Et d'ailleurs, je n'ai pas de réponse à beaucoup de sujets, mais je trouve que c'est bien d'entretenir le dialogue et d'écouter aussi ce que disent les enfants. Parce que souvent, ils disent des choses, franchement, pas moins intelligentes qu'ils ont. Et ils se sentaient très près de ce personnage, alors que moi, je pensais que ça ne les amuserait pas de... Mais dans ce que vous leur attribuez, dans ce que vous attribuez à vos personnages comme paroles, comme réflexions... Mais on a, au début du phénomène qui est autour de Titeuf, on a beaucoup dit que c'était identitaire sur une génération, que c'était le personnage de cette génération. Or, il y a presque une deuxième génération depuis, donc ce n'était pas vraiment ça non plus. Donc ça prouve que les enfants restent les mêmes. Je pense que ce qui fait l'enfant soit être inverse une génération, ça va au-delà de ça. Mais après, moi, je ne me sens pas un spécialiste. C'est un desmi des situations où on m'a des fois interrogé comme si j'étais un spécialiste de l'enfance, des enfants de la génération de 1990. Non, enfin, moi j'étais enfant dans les années 70. Vous croyez, au fond, qu'un enfant des années 20 ou 30 ou 40 aurait apprécié tout autant vos bandes dessinées qu'un enfant d'aujourd'hui ? Ben, je pense que ce qui fait l'enfance, ouais, était déjà là. Alors, un enfant des années 20, j'ai du mal à dire, mais j'ai des lecteurs qui sont les lecteurs de soi. Merci. Merci. Merci.